Se transformer en gil, il faut être matinal, car la journée débute à 4h du matin par le bourrage à la paille. Pas de quoi encombrer Cédric, bien au contraire. On a en dessous, on a aussi un mouchoir qui empêche la paille d'aller de nous gratter, de nous donner dans notre cou. Donc voilà, on sait très très bien, c'est confortable, on peut se sentir bien. Ça ne nous permet pas d'avoir froid en ce plus. De la collerette à la barrette, en passant par le gros lot, Samantha s'accompagne et aux commandes. C'est la tradition. Une fois parée vient une autre coutume. L'aubade matinale, jouée uniquement avant le lever du jour et qui lance le départ pour le ramassage. Chaque gil se retrouve pour danser, mais aussi se restaurer. Voir cette maison avec tous les amis, c'est vraiment super important. Moi j'adore ça, j'adore recevoir les gens. Il y a les amis, les amis qui sont là. Aujourd'hui, on fait connaissance, c'est vraiment le moment de convivialité pour moi du marché. Passage obligé dans la tour de la sorcière où se rejoignent les différents groupes avant de savourer pour le millier de gilles du carnaval un repas d'opulence. Autant de folklore qui remonte pour la plupart au 16e siècle. C'est le cas aussi pour la coutume du masque. C'est un masque en cire, cire, il est fait à binge et en fait ça gomme toutes les inégalités sociales. Donc on ne voit pas si quelqu'un est médecin, quelqu'un a une autre profession. Il n'y a aucune différence entre nous, nous sommes tous gilles, tous égaux. Dans un rondo festif, les gilles continueront à agiter encore quelques temps leur rameau pour une nouvelle fois chasser l'hiver, avant de se retrouver avec joie au prochain.